... Présence en Formule E, concept car DSX e-Tens dévoilé à Pékin et conférence de presse à Paris. En quelques jours, la jeune marque DS a fait feu de tout bois. Ces événements ont tous en commun le domaine des motorisations électriques, qui va être au cœur de la stratégie de la marque. Ce qui, auprès du grand public, passe par la présence en Formule E. Les courses de formule électrique, ce n'est pas une façon de faire de la communication, de faire du sport ou du marketing, c'est réellement d'apprendre. C'est d'apprendre le développement des nouveaux composants, des nouvelles technologies, des nouvelles énergies, et de pouvoir ramener tout ça sur nos voitures de série. Une conférence avait effectivement lieu pour parler de l'avenir électrique de la marque. Le DS7 Crossback hybride, qui arrivera dans quelques mois en concession, est le premier maillon d'une stratégie en deux étapes. On va lancer un modèle par an, et à chaque fois qu'on lancera un modèle, ce modèle arrivera sur le marché avec des motorisations traditionnelles et une motorisation électrifiée. Donc ça, ça va être le rythme entre maintenant et 2025. Et à partir de 2025, quand on lancera, on lancera uniquement des versions électrifiées, soit hybrides, soit full électriques. On n'aura plus de thermique exclusivement. L'électrification, c'est une manière très efficace d'utiliser l'énergie, quoi qu'il arrive. Et donc ça, c'est une tendance de fond de notre société. Aujourd'hui, il n'est pas question d'utiliser les ressources naturelles de la planète avec les niveaux d'efficacité qu'on avait il y a 10 ans, il y a 15 ans. Que ce soit pour l'énergie, pour l'eau, on va être amené à utiliser ces ressources naturelles avec de plus en plus d'efficience. Et donc l'électrification de la voiture, c'est l'opportunité tout simplement de récupérer son énergie au freinage et donc évidemment d'avoir une utilisation beaucoup plus efficiente de l'énergie du véhicule. Le concept car DSX E-Tens dévoilé à Pékin montre pour sa part une vision de l'automobile en 2035. Mais surtout, des changements pouvant survenir grâce aux motorisations électriques. L'électrification pour nous designers, c'est une opportunité fabuleuse. Il faut savoir que l'électrification permet d'imaginer des architectures nouvelles puisqu'on a plus cette contrainte d'avoir un moteur à l'avant, des transmissions. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de moteur à l'avant. Les moteurs sont répartis dans les roues. Donc ça nous laisse beaucoup de liberté en termes d'architecture. Donc on peut positionner le pare-brise là où on en a envie. Ça permet également de dégager l'habitacle parce que le bloc chauffage qui prend beaucoup de place dans l'habitacle va sortir de l'habitacle. Donc c'est une révolution en termes d'architecture extérieure. On peut imaginer des nouvelles morphologies de véhicules. Et puis ça nous permet également d'avoir une vraie révolution en termes d'architecture intérieure. C'est de redonner de l'espace à l'intérieur. Et bien avant 2035, la marque présentera bientôt sa première voiture électrique. On présentera la première DS entièrement électrique cette année au Salon de Paris, le 2 octobre. Et donc je vous donne rendez-vous à cette date pour découvrir cette toute première DS entièrement électrique. Une voiture et un salon qui seront bien sûr à suivre sur Caradisiac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501